Salut tout le monde, c'est Batman, et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture, c'est parti ! Dans cet update lecture, nous verrons Gideon Falls, Tom 3, Chemin de Croix, Batman Rebirth, Tom 12, La Cité de Bane, le Batman qui rit, les infectés, et nous finirons sur Justice League, Doom War. Commençons par Gideon Falls, Tom 3, Chemin de Croix, scénarisé par Jeff Lemayeur, et dessiné par Andrea Sorrentino. Il n'y a plus de doute possible, la Grange Noire est la source de tout, des disparitions comme des meurtres. Alors que Norton Sinclair et le Dr. Psu décident de reconstruire sa porte pour en percer les secrets, le père Fred suit la trace de Joe Reddy pour comprendre la disparition de Daniel Sutton. Les chemins de Norton et Fred finissent par se croiser dans ce lieu maléfique, où le temps, les époques et la réalité y semblent distendus. Cette saga est absolument incroyable. Ce tome 3, il est très court, il fait 130 pages, et ça se lit en 20 minutes, tellement il se passe de choses, ça va vite, on a envie de connaître tout ce qui se passe, et c'est pas du tout la fin, on en est loin. Et ça, c'est génial, ça veut dire que ça va encore continuer sur plusieurs tonnes, et je suis extrêmement intrigué par cette Grange Noire. J'ai envie de connaître toutes les explications, le pourquoi du comment, et c'est incroyable. Vraiment, c'est une grosse saga coup de cœur, c'est de l'horrifique, et c'est absolument génial. Les dessins de Sorrentino, en plus, vont extrêmement bien avec le récit, il a un crayonnet un peu, comment dire, un peu sale, les traits ne sont pas propres, bien, tout n'est pas bien rond, etc. Et ça participe vraiment à toute l'ambiance, et c'est incroyable. C'est une saga qui est très prenante, qui est aussi très angoissante, et ça fait super plaisir d'avoir ce genre de saga en indies chez Urban. Voilà, que demander de plus ? Vraiment, si vous n'avez jamais lu de saga indies de la branche Urban, je vous recommande grandement de regarder ce qu'il s'y fait, il y a de très très bonnes choses, dont Gide and Fall. Eh oui ! Continuons sur Batman Rebirth Tom 12, la cité de Bane, scénarisée par Tom King et Jane Stinion The Force, et dessinée, entre autres, Pascal du Monde, par Tony Daniel, Michael Hanin, Clayman, Romita Junior, etc. Bruce Wayne est brisé. C'est désormais son père, Thomas Wayne, le Batman d'une autre réalité, qui assure un bien étrange statu quo à Gotham. Secondé par le Joker, le Sphinx ou encore le Professeur Pig, fraîchement nommé à la tête des forces de l'ordre, le Chevalier Noir et Gotham Girl tiennent la ville d'une poêle de fer. Bruce et ses alliés pourront-ils reprendre Gotham à cette organisation maléfique dirigée par Bane ? Ça y est les amis, c'est la fin du run de Tom King sur Batman. Et quelle fin ! Oh là 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 ! Ce Tom 12 est absolument incroyable ! Je ne m'y attendais pas du tout ! Mais tout l'arc cité de Bane... Il est fou ! Franchement, toute cette fin est magistrale ! Je pense que ça va marquer les esprits ! Malgré le fait que tout le run est quand même des parties plus ou moins lourdes, surtout pas mal de passages qui ne servent à rien ! Mais si on prend la saga vraiment dans sa globalité et qu'on prend les moments clés où il se passe quelque chose, en fait cette saga est absolument géniale ! Et c'est pour ça que c'est dommage ! Mais ce Tom 12, elle conclut la saga d'une façon absolument incroyable ! Ici, on a les dessinateurs qui s'enchaînent ! Et quels dessinateurs ? Vraiment, ça s'enchaîne ! Mais c'est très très beau ! Sauf pour deux chapitres ! Avec Romita Junior qui arrive ! J'aime beaucoup les dessins de Romita, en règle générale ! Mais là, entre du Tony Daniel et du Cleman, ça sonne vraiment bizarre ! Vraiment, j'étais pas du tout dans le délire ! Et euh... Qu'est-ce que ça faisait là, en fait ? C'était tellement différent, ça donne une ambiance totalement autre ! Et c'est dommage ! La relation Bruce et Selina est toujours aussi bonne et aussi belle ! C'est très bien écrit, ça fait extrêmement plaisir ! Mais... Parce qu'il y a un mais ! Pour le run d'après, la personne qui prend la suite de la saga de Tom King, Apparemment, la relation Bruce-Selina est vraiment mise de côté et pas top ! Et c'est dommage, parce que c'est quand même le but de cette saga ! C'est de construire toute cette relation pour qu'elle reste, qu'elle devienne, j'ai envie de dire, constante ! Que ce soit maintenant Bruce Wayne qui est avec Selina ! Voilà, j'ai un peu peur pour la suite ! Pour finir, et pour le redire, cette saga était quand même très bonne ! Ça se conclut vraiment très très bien ! Ça me fait plaisir vu que Tom King a dû arrêter plus tôt que prévu ! Il devait faire 100 numéros et là il en fait beaucoup moins ! Mais voilà, j'attends la suite qui sera quand même un tome, un récit complet de Tom King sur Batman et Catwoman, et j'ai hâte de lire ça, et du coup j'ai quand même hâte de voir ce qui va se faire sur la suite de la saga Batman par James Denion The Force ! Eh oui ! Continuons sur le Batman qui rit, les infectés, scénarisés par Joshua Williamson et plusieurs autres personnes qui font des petites apparitions, et dessinés par David Marquez, Joe Bennett et bien d'autres. Rescapé de l'affrontement final entre la Ligue de Justice et les Chevaliers Noirs, le Batman qui rit rassemble depuis les éléments d'un plan machiavélique visant à s'emparer de notre dimension. Utilisant les pouvoirs du multivers noir, il parvient à corrompre 6 héros de la Terre qu'il ne va pas tarder à opposer aux deux plus grands protecteurs du monde, Superman et Batman. Dans ce tome, il y a les récits VO, Batman, Superman, et pas le Batman qui rit quelque chose, donc ça c'est plus, je pense, pour attirer les foules qu'ils ont nommé ce tome comme ça, mais il faut savoir que c'est la saga Batman Superman. Voilà. Et c'est très beau ! Vraiment, vraiment, très beau ! Les dessins de Martinez avec la colorisation de Sanchez, qui est un ami gymnèse, qui fait du coup en général du gymnèse. Oh la vache ! Qu'est-ce que c'est beau ! Vraiment ! Je m'attendais pas, c'est magnifique ! Vraiment, rien que pour ça, achetez-le ! Juste pour ça ! J'ai beaucoup entendu parler de ce tome avant de le lire sur beaucoup de gens qui disaient que le tome est très beau, ça, tout le monde est d'accord là-dessus, mais qu'il est nul. C'est quand même super violent, alors que c'est pas vrai. Voilà. Bon, je le dis. Ok. C'est pas les histoires du siècle, mais il est cool. Franchement, il est super cool. Non, ce tome n'est pas nul. J'ai trouvé que les histoires étaient très intéressantes. Ça casse pas trois pattes à un canard. Mais vraiment, il y a des histoires qui sont cool. Et déjà, je pense que c'est un récit qui est très intéressant à lire pour Death Metal, qui sera la suite. Il y a beaucoup d'éléments qui vont être utilisés et je pense qu'on va se sentir perdu dans Death Metal si on n'a pas lu tous ces événements. Et voilà. Je théorise, mais je pense. Donc voilà, c'est un tome qui, je pense, se veut blockbuster, qui est vraiment là pour le grand public, pour l'action, pour amener vraiment à Death Metal. Et je trouve qu'il le fait bien. Il va en complément avec Doumoire, dont on va parler juste après. Et voilà. Je ne comprends pas non plus tout le bashing qu'il y a eu sur ce tome, mais je vous le recommande grandement. Si vous aimez en plus toute l'histoire avec le Batman Kiri, vraiment, vous pouvez y aller. Ça fait partie vraiment de ces histoires qui sont quand même cool à lire. Et en plus, c'est très beau. Voilà. Finissons sur Justice League Doumoire, scénarisé principalement par Scott Snyder et James Tynion The Force, et dessiné par George Jimenez, Francis Manapoule, Ravien Fernandez, Jim Chang et bien d'autres. Parce que là, je vous mets la liste. Il y a du monde. En même temps, il y a 500 pages. Lex Luthor, influencé par l'entité Perpétua, mère des Monitors et conceptrice du multivers, a fondé et dirige depuis quelques temps une légion fatale dans le but de prouver à l'humanité que pour sa survie, une seule voie est possible, celle du mal absolu. Déclarant une année du crime et proposant à chaque super vilain d'augmenter ses capacités afin de triompher de leurs ennemis, Lex Luthor utilise la technologie extraterrestre pour se métamorphoser en Apex Lex, un être à même de diriger le monde une fois celui-ci à service. Nous sommes ici sur la fin de l'arc Justice League New Justice de Scott Snyder pour arriver jusqu'à Death Metal. Et quel récit ? Vraiment, vraiment, c'est très très bon. Là, on est sur une vidéo avec quand même de très bons récits. Et celui-ci en fait vraiment partie. Je ne m'y attendais pas. Après un tome 4 de New Justice qui était quand même très bon, avec en plus Jimnez qui avait participé au scénario, là, on est vraiment sur un récit incroyable ! Waouh ! Il y a dans ce récit des chapitres de Year of the Vilain, donc l'année du crime, qui sont des chapitres uniques sur, par exemple, Sinestro, Lex Luthor, le Sphinx, etc. Et ils sont tous plus ou moins bons. Je dirais que le moins bon, c'était quand même celui du Sphinx qui est là. Et au final, quand on finit, on se dit oui et... Pas vraiment d'impact. Mais, à contrario, il y a celui de Lex Luthor qui est très bon. Et celui de Sinestro aussi, que j'ai beaucoup aimé. Et voilà, ça fait super plaisir. Surtout celui de Lex Luthor... Alors, je ne sais pas où ils sont allés pêcher toutes ces idées, mais c'est excellent, vraiment ! J'avais un peu peur de tout l'aspect de Apex Luthor, de Apex Lex, comme ils l'appellent. Je ne savais pas trop comment ça allait être tourné, etc. Mais au final, je trouve que c'est très bien amené, c'est très bien exécuté. Par contre, je ne sais pas du tout comment ça va être utilisé plus tard. Comment... Je pense qu'un jour, Lex Luthor deviendra humain, normal. Mais je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Je pense que tout cela fera partie de l'event Death Metal. Du coup, j'ai beaucoup envie de lire. J'attends impatiemment qu'il sort cette fin d'année. Parce que tous ces événements qui sont très très bons amènent là-dessus. Et voilà, j'ai quand même espoir que cet event soit très beau. J'espère. Et voilà, c'est fini pour cette uptake lecture. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez lu un ou plusieurs de ces récits, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. C'est là pour ça. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux, notamment sur Instagram, sur lequel je suis assez actif. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao, bye bye.